Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les dernières péripéties de « Demain nous appartient », diffusée en juin 2024 sur TF1. Dans cet épisode riche en émotions, nous suivons Ryan dans son parcours pour obtenir une seconde chance. Grâce à sa détermination et au soutien de Raphaël, son avocate, Ryan pourrait voir sa vie prendre un tournant décisif. Mais ce n'est pas tout. Nous assisterons également à l'ouverture très attendue de la paillotte de Charles. Avec un événement spécial marqué par la présence des stars de la Star Academy, Candice et Victorien. Restez avec nous pour découvrir comment ces histoires se déroulent, pleines de rebondissements et d'émotions. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne, et de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos mises à jour. C'est parti ! Dans l'épisode 2 « Demain nous appartient », diffusé en juin 2024 sur TF1, l'intrigue se concentre sur plusieurs développements clés. Premièrement, la police enquête activement sur une agression brutale subie par Audrey. L'incident a été découvert lorsque Bastien a trouvé Audrey inconsciente dans le garage de son père. Il a immédiatement alerté les secours, ce qui a permis à Audrey d'être rapidement transportée à l'hôpital. À l'hôpital, le docteur William a informé Audrey et son époux Damien que bien que l'hématome à l'arrière de son crâne soit notable, il semblait se résorber. Par mesure de précaution, il a décidé de la garder en observation toute la journée. Seul avec Damien, Audrey a tenté de se souvenir des événements, se rappelant être arrivée au garage, être sortie de sa voiture, puis plus rien. Damien suspecte qu'elle ait pu faire une mauvaise chute. Parallèlement, les tensions personnelles persistent, notamment entre Jack et Ryan, Jack n'ayant toujours pas pardonné à Ryan pour des griefs non précisés dans ce résumé. En parallèle, un événement festif se prépare sur le front culturel, Charles organise l'ouverture de la paillotte, un événement prévu également pour juin 2024. Pour cet événement, il a invité Candice et Victorien de la Star Academy, promettant ainsi de donner un éclat particulier à l'inauguration. Dans un développement positif pour Ryan, Raphaël, son avocate, lui apporte des nouvelles encourageantes. Elle lui annonce qu'elle a réussi à négocier des travaux d'intérêt général, TIG, pour lui en tant que mesure alternative à la détention. De plus, le procureur a émis un avis favorable qui a été transmis au juge. Si Ryan respecte toutes les conditions fixées et se comporte bien, sa condamnation sera effacée de son casier judiciaire d'ici cinq ans. Raphaël lui offre également un soutien académique en l'informant qu'il a la possibilité de repasser ses épreuves du baccalauréat en septembre. Elle a même pris l'initiative d'écrire une lettre à l'Académie pour faciliter ce processus. Motivé par cette opportunité de redémarrer, Ryan promet de réussir son baccalauréat et de compléter ses TIG avec sérieux. Animé d'un nouvel espoir, Ryan partage ses plans avec Karim, mentionnant qu'ils iront voir Romy ce week-end pour lui expliquer toute l'histoire, cherchant ainsi à clarifier les situations passées et à renforcer ses relations personnelles. Plus tard, dans une démarche de réconciliation, Ryan se rend au lycée pour parler avec Jack. Il commence par prendre des nouvelles d'Audrey, qui a récemment été victime d'une agression, montrant son soutien et sa préoccupation pour son bien-être. Ensuite, il aborde le sujet délicat de leur relation, exprimant qu'il n'avait pas l'intention de blesser Jack et souhaitant effacer les mots durs qu'il lui avait dit précédemment. Jack, déjà informé par Damien de la situation, semble ouvert à cette tentative de réconciliation, laissant entrevoir une possibilité de rétablissement des liens entre eux. Ryan, malgré les circonstances atténuantes, se heurte à une impasse dans sa tentative de réconciliation avec Jack. Bien qu'il exprime le désir de réparer leurs relations et de maintenir une transparence totale à l'avenir, Jack reste hanté par les mots passés et trouve difficile de les effacer de sa mémoire. Ryan fait une promesse sincère qu'il n'y aura plus de secret entre eux, cherchant à restaurer la confiance, mais il semble que cela ne suffise pas pour l'instant à surmonter les blessures existantes. Cette situation met en lumière les défis de la réconciliation et la complexité des relations humaines, où les intentions positives se heurtent parfois à des émotions profondément enracinées. Parallèlement, dans un contexte plus léger de la série, Demain nous appartient, Charles, le propriétaire de la paillote, apporte une touche d'excitation au Spoon en annonçant à Victor et Timothée qu'il a réussi à engager deux anciens candidats de la dernière saison de la Star Academy. Candice et Victorien, pour l'ouverture de la paillote. Timothée, bien informé sur leur parcours, est visiblement enthousiaste à cette nouvelle. Victor, cependant, est surpris et curieux de savoir comment Charles a pu organiser leur venue si rapidement, juste la veille de l'événement. Charles révèle alors qu'il les a approchés immédiatement après avoir finalisé l'achat de la paillote, ce qui impressionne Victor par l'efficacité et l'audace de Charles. À l'approche de l'ouverture de la paillote, Charles est submergé par le stress malgré l'excitation entourant l'événement. Rachel, qui a été recrutée récemment, s'efforce de le rassurer et de l'aider à gérer son anxiété. Cette dynamique montre non seulement les défis de gérer un nouvel établissement, mais aussi l'importance du soutien des nouveaux collègues dans des moments clés. Alors que l'ouverture de la paillote approche, Rachel, consciente des enjeux, soulève un point important concernant la promotion de l'événement. Elle estime qu'une simple publication sur Instagram ne suffit pas à générer l'impact souhaité. Dans un élan d'initiative, elle propose de prendre en charge la promotion de manière plus approfondie et commence par prendre un selfie avec Charles, ce qui aide ce dernier à se détendre et à s'immerger dans l'esprit festif de l'événement. Peu après, Candice et Victorien arrivent à la paillote, prêts à entamer les répétitions. Victorien, connaissant déjà les lieux, exprime son enthousiasme à l'idée de revenir chanter ici. Pendant ce temps, Timothée, bien qu'il ne veuille pas admettre ouvertement qu'il est un grand fan, se trouve déjà sur place et fait la connaissance de Rachel. Il partage également qu'il est ami avec Manon et qu'il travaille avec Nordine, tissant des liens sociaux qui enrichissent le cadre communautaire de l'événement. L'excitation monte à mesure que les clients commencent à affluer en ombre. Charles, enfin apaisé, fait l'annonce officielle de l'ouverture de la paillote. Candice et Victorien prennent alors la scène d'assaut, interprétant, au bout de mes rêves, l'hymne emblématique de leur saison à la Star Academy. Leur performance est électrisante, captivant l'audience avec leur chant et leur danse, créant une atmosphère vibrante et dynamique. Le duo profite également du moment pour prendre des selfies avec les fans, consolidant leurs liens avec le public. Le succès de la soirée est indéniable, et face à l'excellente gestion de l'événement, Victor décide de confier à Charles le poste de gérant de la paillote. Cette promotion est une reconnaissance de son travail acharné et de sa capacité à transformer l'ouverture en un véritable spectacle, marquant un nouveau chapitre prometteur pour la paillote sous la direction de Charles. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette analyse de l'épisode 2, Demain nous appartient. Les émotions étaient à leur comble, entre les défis de Ryan, la tension entre lui et Jack, et l'ouverture spectaculaire de la paillote avec Candice et Victorien qui ont mis le feu à la scène. Que pensez-vous de l'évolution de ces intrigues ? Laissez vos impressions et prédictions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et de vous abonner à notre chaîne pour plus de récaps et d'analyse de vos séries préférées. A la prochaine pour un nouvel épisode plein de surprises. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.